Musique Le pays vit de l'effort de tous ses fils. Garantir une alimentation saine et promouvoir l'auto-emploi est le but moteur de Dame Béonzin qui s'investit depuis deux ans dans l'agroalimentaire. Tout a commencé par un besoin non satisfait dont la réponse a fait naître dans la commune de Boye qu'on la file Carrefour, un établissement qui a pour particularité la transformation des fruits, des légumes en jus et cocktails. Les deux produits principaux que nous travaillons c'est l'ananas et le baobab. Et si nous avons choisi ces produits-là, en fait c'est à cause de leur vertu. Garantir une alimentation saine c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif c'était aider les gens justement à se soigner par cette alimentation-là. Parce que la plupart des maux dont nous souffrons ont une cause commune, c'est notre alimentation qui est défaillante. Au-delà des valeurs nutritives, l'aspect curatif des fruits et légumes choisis par la promotrice revêt un caractère très important. Nous avons remarqué que ici, la première des choses, tout le monde souffre de constipation. On a donc décidé de travailler l'ananas pour pallier à ça, parce que l'ananas, les fibres de l'ananas aident à la digestion. La deuxième chose c'était le manque de calcium. Le manque de calcium partout, chez les enfants, chez les plus âgés. Beaucoup de douleurs, de rhumatisme, d'arthrose et tout ça, beaucoup de douleurs articulaires. Donc on a décidé de travailler le baobab. Le baobab il est super riche en calcium. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il est très riche en vitamine C. Donc il arrive à pallier à la fatigue et au manque d'énergie. Donc, on a commencé avec ces deux produits. Mais on s'est dit, on ne rajoute rien. Surtout pas de sucre, parce que la plupart des jus ici sont sucrés. On a décidé de faire le baobab, lui, au miet. Et l'ananas est 100% naturel sans rien rajouter. Et après, il y a des personnes qui ne supportent pas l'odeur et le goût du baobab. On a créé un comédie qui est ananas baobab, pour que les gens puissent profiter des jus. Mais le parfum de l'ananas et le goût sucré de l'ananas arrivent à enlever l'acidité du baobab que les gens ne supportent pas. Ça a été la première idée de Comtel. Ensuite, on s'est rendu compte que les gens étaient de plus en plus anémiques. Et ça se répondait partout, anémie, anémie, anémie. On s'est dit, mais quoi faire ? Comment trouver du fer ? On a pensé en fait à la betterave, qui est de l'acide folique. L'autre élément, c'était les AVC. Caillots de sang par-ci, par-là. On a pensé à la pastèque. Donc on a travaillé avec un professionnel qui nous a conseillé maintenant d'associer la pastèque à la betterave. Et pour le sucré, on a rajouté l'ananas. Et le cocktail ananas-pastèque-betterave est né ainsi en fait. On a un autre cocktail qu'on a fait toujours pour pallier à l'anémie. C'est le cocktail baobab et bissac. Le bissac, c'est de l'hibiscus rouge. Donc la flore d'hibiscus rouge est riche en fait en acide folique. Et ça permet en fait d'éviter tous les problèmes de manque de fer et autres. Et l'autre souci de l'Afrique et du Bénin en général, c'est le paludisme. On a donc décidé d'aller dans le naturel. Et on a commencé à embouteiller du vin de palme. Mais embouteiller la première traite. Parce que le vin de palme, la première traite n'est pas riche en alcool du tout. C'est 0,6% d'alcool. Ça a été analysé au laboratoire. Au laboratoire central plus précisément. Et ça, nous l'embouteillons. Ça permet en fait d'éliminer le paludisme. Voilà. Donc de nettoyer le foie correctement. Et ça aide également nos mamans. Les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, ça les aide à avoir du lait. Parce que le vin de palme est galactogène. La plupart du temps, nous connaissons un peu quand nous accouchons. Nos mamans nous recommandent de boire de la véninoise. Mais la bière, elle est très alcoolisée. Ce n'est pas toujours bon pour le bébé. Le vin de palme est naturel. Il est moins alcoolisé. Il est très galactogène. Donc, elles ont du lait. C'est comme ça qu'est né le vin de palme l'infirmière. L'autre cocktail, c'était l'ananas gingembre. Pour justement aider nos femmes enceintes. Non pas après l'accouchement à avoir du lait. Mais pendant la grossesse. A éviter les soucis de nausées et d'indigestion. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler le baobab. Donc, aujourd'hui, nous avons sept parfums que nous travaillons. Donc, l'ananas simple, l'ananas gingembre, l'ananas baobab, le baobab du sap, le baobab au miel lui-même, le vin de palme et l'ananas pastèque et betterave. Donc, ce sont les sept produits de l'infirmière. Nous avons également maintenant pensé à renforcer le calcium. Donc, nous avons fait la bouillie enrichie pour bébé, pour adultes et pour personnes âgées. Donc, c'est du baobab qui a été enrichi au maïs, au tapioca, au clou de girofle qui lui régénère le système immunitaire. La transformation des produits tropicaux nécessite donc un processus bien défini et une hygiène accrue. Le respect de ces exigences, en frais et en normes dans l'établissement La Fermière, reste et demeure son point fort. Nous avons deux grandes étapes qui sont constituées du pré-traitement et du traitement proprement dit. On commence le triage, on regarde les ananas, par exemple, je prends l'exemple de l'ananas. On prend les ananas qui ne sont pas trop mûres, qui n'ont pas aussi eu de blessure. Parce que ces ananas sont déjà infectés. Une fois que l'ananas a eu de blessure, il y a déjà de lait qui est rentré dans la matière première. Et ainsi, on enchaîne à la fin de la production, nos jus seront fermentés. Donc du coup, on enlève ces ananas-là. On lave. Au niveau du lavage, on fait deux fois le lavage et deux fois le rissage pour juste maintenir la propreté. On passe maintenant à l'épeuchage. Ça nous permet d'enlever la couronne, d'enlever la peau. Et au niveau du traitement qui commence à partir du découpage, on découpe l'ananas en morceaux. Et on passe maintenant à l'extraction. L'extraction, on met l'autre jus dans notre machine, l'autre ananas découpé dans la machine. Et on extrait le jus. Maintenant, au niveau du pressa, nous avons une presse qui nous permet d'enlever la quantité maximum du jus. Maintenant, pour la première pasteurisation, on pasteurise nos jus à 80 degrés pendant 5 à 10 minutes. S'il y a une variation entre les produits, par exemple, le baobam est un peu plus prolongé que l'ananas. Parce que l'ananas est uniquement du jus de fond. Maintenant, pour le conditionnement. Le conditionnement, ça consiste à amener nos bouteilles dans nos récipients de conditionnement. Et on conditionne avec nos entournois. Pour le moment, c'est encore un peu artisanal. Donc, on procède ici. On passe au calcoulage qui nous permet de mettre les bouchons sur nos bouteilles. On passe à la seconde pasteurisation. La seconde pasteurisation, c'est aussi à 80 degrés pendant 10 à 20 minutes. Et après avoir réceptionné le jus déjà pasteurisé, on fait le refroidissement partiel. Le refroidissement partiel consiste à faire sortir le jus et laisser pour que l'air puisse un peu taper le jus. Parce que quand on réceptionne les bouteilles déjà très chaudes et on met ça dans l'eau, ça s'explose. Donc, du coup, on attend un peu et quand ça se refroidit légèrement, on fesse maintenant de l'eau, de l'eau tiède encore pour toujours éviter les casses, les casses du mousse. Et on lave. Après avoir lavé, on passe à l'étiquotage et à l'empargrage. Et puisque la maison est belle lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur, les ouvriers de l'établissement La Fermière ne montrent pas d'argument pour justifier l'ambiance bon enfant qui règne dans cet établissement. Un joyau qui est à la fois un centre de formation, un centre d'apprentissage, de perfectionnement et de profession. C'est ce que je veux dire. Le développement aujourd'hui passe par les femmes. Nous avons énormément de jeunes filles qui deviennent mères auto et qui se retrouvent en difficulté. Donc, nous travaillons avec elles et nous leur donnons des formations entièrement gratuites. Nous travaillons également avec les jeunes qui sont au chômage. Les formations sont gratuites. Ce sont des formations de trois mois qui sont certifiantes. À la fin, soit ils s'installent à leur propre compte en tant qu'entrepreneurs indépendants, soit ils rejoignent l'équipe ou travaillent avec nous. Loin d'être une école professionnelle, l'établissement La Fermière de Dame Béonzin est un tremplin pour toute personne désireuse d'avoir une source de revenus ou faire un métier. Le cas du jeune Sikirou Bidazonsi est un exemple parmi tant d'autres qui justifient être un prototype de jeune entrepreneur formé et recruté pour former à son tour d'autres apprenants de l'établissement La Fermière. Allons croire, cette passion pour l'agroalimentaire s'est imposée grâce à la formation au sein de cet établissement, comme désormais un secteur qui le nourrit à plein temps. Pour la promotrice, les objectifs semblent atteints du moment où, de par ses activités, des jeunes sont employés et une sécurité alimentaire à l'échelle locale est assurée. Cependant, elle a volé de ses propres ailes pour en arriver là, toute chose qu'elle déplore. Les objectifs que nous faisons, si nous devons suivre les ratios, ce sont les produits que nous allons vendre à 500 francs d'apporter. Mais l'objectif étant d'amener tout le monde à avoir une alimentation saine et profiter des bienfaits de ces différents fruits et légumes, nous avons ramené la bouteille à 350 francs au détail et à 300 francs au prix du groupe. Le Bénin a énormément de chance. Nous avons un bon climat, nous sommes gâtés par la nature. Des fruits et des légumes, nous en avons. Et ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de les transformer. Mais quand vous les écoutez, ils vous disent, nous on est diplômés, on a fait le lycée, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens simplement parce qu'on leur a appris à faire un business plan qui voit grand et qui est censé être financé par les banques. Mais malheureusement, au Bénin, les banques n'accompagnent pas l'entrepreneuriat. Les banques n'accompagnent pas les start-up. J'étais censée être une spécialiste des sociétés et du management. J'ai accompagné énormément de sociétés à l'international, en Afrique comme ailleurs. Mais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais comme un bébé. Et j'ai tout appris à zéro. Parce que l'entrepreneuriat, ce que ça apporte d'intervention, c'est que vous vous découvrez vous-même d'abord. Vous allez au-delà de vos limites. Et c'est quand vous gagnez en confiance que vous arrivez en fait à réaliser le reste. Donc l'entrepreneuriat commence d'abord par soi-même. C'est d'abord un travail sur soi-même. On se crée, on se recrée soi-même avant maintenant de pouvoir créer quelque chose. Et ce qu'il y a de passion dans l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois que vous vous êtes retrouvé, vous mettez du jour dans chaque chose que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui font des jus d'ananas. Mais je vous assure que toutes les personnes qui boivent nos jus viennent nous demander « Mais qu'est-ce que vous mettez de l'homme spécial ? » Et j'ai l'habitude de leur répondre « Nous mettons notre cœur. » Et c'est vrai en plus. Nous mettons notre cœur parce que nous adorons ce que nous faisons. La première chose dans l'entrepreneuriat, c'est aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, ça donne en fait la force et la détermination nécessaires pour aller au-delà en fait des différentes difficultés que l'on croit sur son choix. L'entrepreneuriat aujourd'hui paraît comme l'âme trouvée par les politiques pour solutionner le problème de chômage des jeunes. Mais il faut qu'ils mettent des moyens avec une politique d'évolution afin que la commune de Boycon, le département du Sou et le Bénin en général puissent avoir d'autres entrepreneurs de la trempe de Dame Béonzin, responsable de l'établissement La Fermière. La Fermière, votre partenaire santé. Aidez les gens à améliorer leur santé. Ramenez le sourire dans les maisons au quotidien. J'irai jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada